EnergoInvest, 58 ans de tradition et de confiance. EnergoInvest est la compagnie qui a le leadership en Bosnie-Herzégovine dans le domaine de réalisation des études et des travaux relatifs aux projets complexes, tant sur le marché national que sur le marché international. Avec un grand spectre d'activité, EnergoInvest est reconnue dans le monde entier comme une compagnie d'ingénieur pluridisciplinaire qui emploie 900 personnes. Grâce à sa capacité à réaliser avec succès les projets selon le principe clé en main, EnergoInvest jouit d'une notoriété mondiale. Au mois de mars 2007, EnergoInvest a signé avec la Société d'électricité de Serbie un contrat pour la réalisation du projet « Système d'évacuation et de dépôt des cendres » de la centrale thermique Nikola Tesla Bay. Ce projet représente le premier projet écologique de ce type dans la région de l'Europe du Sud-Est. Le projet, dont le coût s'est élevé dans un premier temps à 28 millions d'euros, a été financé par l'Union européenne et l'Agence européenne pour la reconstruction. La centrale thermique Nikola Tesla Bay est une centrale qui a deux groupes de puissance 620 MW chacune et se situe à Obreinovac près de Belgrade. Cette centrale représente le plus grand support du système de production de l'énergie électrique en Serbie et sa production annuelle s'élève à plus de 10 milliards de kWh d'énergie électrique. La centrale thermique consomme du charbon, le lignite qui provient de la mine Coloubara, à partir d'où se fait le transport par voie ferrée. La consommation journalière du lignite varie entre 17 000 et 19 000 tonnes par groupe. Les centrales thermiques sont la base du développement industriel et économique d'une société, mais malheureusement elles sont aussi les plus grands pollueurs écologiques. Les déchets qui restent après la combustion du lignite dans les centrales thermiques sont la cendre volante et la scorie. La quantité de cendre volante produite par un seul groupe de cette centrale s'élève à près de 240 tonnes par heure et la quantité de scorie est près de 16 tonnes par heure. Notre équipe d'experts a été confrontée à un grand défi dans ce projet. Nous devions résoudre la question du transport et du dépôt de la cendre volante et de la scorie avec une consommation minimale d'eau et un niveau minimal de pollution tout en respectant les normes européennes de la protection de l'environnement. L'ancien système de dépôt de la cendre volante et de la scorie sur les aires de stockage employées jusqu'à présent utilisait un mélange de 17 litres d'eau pour un kilogramme de cendre volante et de scorie, ce qu'on appelait l'hydromélange clair. Cette méthode de mélange et de transport demandait une quantité énorme d'eau de la rivière Sava. Cette quantité excessive d'eau, après la filtration sur les aires de stockage, revenait dans la rivière Sava tout en polluant sur son chemin les eaux souterraines. Après la filtration de l'eau, la cendre prenait la forme de sable qui, au moindre souffle de vent, se dispersait sur les lieux environnants et arrivait parfois même jusqu'à Belgrade. Nous avons remplacé l'ancien système de dépôt de l'hydromélange clair par un nouveau système de transport hydraulique d'un hydromélange d'une plus grande consistance. À présent, le rapport du mélange cendre eau est de 1 sur 1 au lieu de 1 sur 17. Afin d'assurer les conditions nécessaires pour le mélange et le transport de l'hydromélange consistant et homogène du rapport 1 sur 1, nous avons conçu et avons construit deux nouveaux silos pour la cendre volante, un nouveau silo pour la scorie et trois unités pour le mélange. Après la combustion du lignite, la cendre volante est récupérée à trois endroits. Des collecteurs de cendre volante des réchauffeurs d'air, des collecteurs de cendre volante des économiseurs, des collecteurs de cendre volante des filtres électrostatiques. La cendre volante est ainsi récupérée et conduite jusqu'au complexe des silos par le transport pneumatique. Pour le fonctionnement du transport pneumatique et le système de commande pneumatique, nous avons conçu et construit une station d'air comprimé équipée par les unités les plus modernes de production d'air comprimé. L'air comprimé, étant l'élément clé du transport pneumatique de la cendre volante, est dirigé par un système de tuyauterie d'air comprimé spécialement conçu à cet effet. Une alimentation continue en courant électrique du nouveau système d'évacuation et de dépôt de la cendre est assurée par un poste électrique de 6,6 sur 0,4 kV spécialement conçu et construit dans le cadre du projet. Le système des conduits pour le transport pneumatique de la cendre volante des collecteurs au-dessous des filtres électrostatiques jusqu'au silo est installé sur le nouveau pont incliné dont la longueur totale est de 550 m. La scorie des chaudières après la combustion du lignite est transportée au silo par le nouveau système de convoyeur à bandes. Le grandiose pont incliné relie la centrale thermique et le complexe des silos et représente l'élément principal de portance des systèmes des convoyeurs à bandes et du système du transport pneumatique de la cendre volante. Dans le complexe des silos, nous avons conçu et installé trois unités de mélange qui assurent le mélange homogène de la cendre volante, de la scorie et de l'eau. Deux unités de mélange sont situées au-dessous des silos de cendre volante dont le volume est de 4200 m3 chacun alors que la troisième unité de mélange est située dans l'espace entre deux silos. Nous avons utilisé la technologie de vidange des silos de telle manière que l'on puisse remplir n'importe quelle unité de mélange des deux silos. L'avantage est tel que si l'un des deux silos est entièrement vide, la vidange des deuxièmes silos se fait vers la même unité de mélange sans interruption de processus. Le silo de la scorie assure l'alimentation continue de la scorie de n'importe quelle unité de mélange. Dans le complexe des silos, nous avons conçu et installé en série quatre pompes à hydromélange pour chaque unité de mélange de façon à ce qu'elle fournisse suffisamment de puissance pour le transport de l'hydromélange à travers le conduit jusqu'à l'aire de dépôt. Le conduit pour le transport d'hydromélange est constitué de trois tuyauteries d'une longueur totale de 12,9 km et la dispersion de l'hydromélange sur l'aire de dépôt se fait par le système de tuyauterie d'une longueur totale de 7,7 km. La maîtrise et la synchronisation du système entier d'évacuation et de transport de la cendre se fait par la technologie PLC, automatique et digitale. Cette technologie PLC, contrôleur logique programmable, permet la gestion de tous les éléments du système à partir d'un seul endroit. Avec la nouvelle technologie du transport et de dépôt de la cendre volante, l'impact de l'air de stockage de cette même cendre sur la pollution de l'air et des eaux souterraines est réduit au minimum car la masse déposée est bien compacte, ce qui empêche la dispersion des particules de cendre volante sous l'effet du vent. Ce système écologique d'évacuation de la cendre volante permet l'utilisation de cette dernière et de la scorie dans l'industrie des travaux publics et ainsi ce déchet devient utile. Avec ce projet qui est le plus grand projet écologique dans la région de l'Europe du Sud-Est, nous avons encore une fois répondu avec grand succès au défi du développement énergétique de la région avec le but principal, la protection de l'environnement. EnergoInvest, votre partenaire de confiance dans le développement écologique d'énergie.